Bonjour à tous, voici le corrigé du sujet numéro 2, achat.excel. Première question, mettre les données de la feuille client sous la forme d'un tableau automatique ayant pour nom data. Donc on avait déjà ça dans le sujet numéro 1. Donc on clique sur la feuille client, ensuite n'importe où à l'intérieur du tableau, et dans accueil, mettre sous forme de tableau, et on choisit un modèle. Mon tableau comporte des entêtes OK, et dans l'onglet qui s'appelle tableau, ou outil de tableau, je peux à gauche donner le nom data. Question numéro 2, compléter à l'aide d'une formule la colonne F, qui correspond aux régions, en retrouvant les noms des régions des différents clients, et pour cela on va utiliser le tableau de la feuille France. Donc sur la feuille France, on a les numéros de département, les départements et les régions. Et sur la feuille client, on a en colonne D, le numéro du département, et on recherche les régions. Donc par exemple, pour la première personne, donc Stéphane, il s'agit de retrouver le 40 dans le tableau France, donc qui va être ici, et de demander à Excel ce qu'il y a dans cette colonne-là, donc pour retrouver Aquitaine. Donc on pourrait le faire avec équive et index comme dans le sujet 1. Il y a un petit peu plus simple, lorsqu'il s'agit de retrouver un élément dans la première colonne, on peut utiliser la fonction RechercheV, c'est-à-dire qu'on va rechercher verticalement où est le numéro du département, donc ici le 40, et ensuite on va lui expliquer qu'il doit nous renvoyer la valeur qu'il y a dans la colonne 3, donc colonne 1, colonne 2, colonne 3, donc pour avoir la région. Alors pour que votre formule soit plus lisible, n'hésitez pas à nouveau à mettre sous forme automatique ce tableau-là. Donc je clique n'importe où dans le tableau, mettre sous forme de tableau, donc je vais mettre par exemple en orange, OK, et je vais lui donner comme nom France. Je reviens donc sur ma feuille client, et c'est parti donc pour la formule. Donc je vais dans Formule, Recherche, et on va utiliser RechercheV, donc pour rechercher verticalement une valeur. Donc il va me demander quatre choses. La première, quelle est la valeur que vous recherchez ? Donc si je suis ici, c'est que je suis en train de rechercher le département qui est juste à côté. Donc là, il va m'écrire DEP, puisque je suis en forme automatique, donc il reprend le nom des colonnes. Où ça ? Comme j'ai donné le nom France à l'autre tableau, je peux ici taper France. Et je vois apparaître les données. Alors remarquez bien que les données apparaissent sans les titres. Ici, ça n'a pas d'importance, puisque le 40, de toute façon, n'est pas dans le titre qui est là-haut. Donc le 40 apparaît bien dans les données. Troisième paramètre, quel numéro de colonne vous voulez que Excel vous renvoie ? Alors si je regarde précisément, ici c'est la colonne 1, colonne 2, colonne 3. Donc ici, je vais taper 3. Donc je vois apparaître un Aquitaine ici. Si j'écris 2, je vois marqué Land. Donc les 40, ce sont les Land. Et si j'écrivais 1, il me renvoie le 40. C'est-à-dire qu'il me renvoie ce qu'il y a dans cette colonne-là. Donc moi, je veux la région, donc je fais 3. Et enfin, dernier paramètre, est-ce que les valeurs proches sont autorisées ? Donc là, c'est la même chose qu'avec Equiv. Est-ce qu'on autorise Excel, s'il ne trouve pas le 40, à prendre une valeur qui est proche de 40 ? Donc ici, bien entendu, il ne faut pas. Quelqu'un qui est dans le 40 est dans le 40. Il n'est pas dans le 39 ou il n'est pas dans le 41. Donc il faut taper 0 ou il faut taper faux pour lui dire de trouver exactement la valeur. Donc si je clique sur Terminer, je vois bien apparaître les différentes régions. Donc la formule était de rechercher verticalement le numéro du département dans le tableau qui s'appelle France et de nous dire ce qu'il y a à la troisième colonne et de rechercher exactement 40 et pas à peu près cette valeur. Troisième question, on voudrait connaître le total des achats par mois. Donc si je regarde mon tableau client, on a des dates d'achat, donc au mois d'août, au mois de juin, avec donc ici le total des achats. Et nous, ce que l'on voudrait, c'est savoir combien il y a eu d'achats au mois d'août, au mois de juin, au mois de juillet. Donc pour cela, on va utiliser deux techniques. Première technique, ça va être de rajouter une colonne mois au tableau initial et à l'aide d'une formule, de récupérer le mois. Donc le mois, ça peut être un 6 pour juin, 7 pour juillet, etc. Et ensuite, de créer un tableau croisé dynamique pour compter quel est le total des achats pour le mois de juin, pour le mois de juillet, jusqu'à la fin. Alors c'est parti. On se met à la colonne M et on va écrire mois comme titre. Donc là, la mise en forme se crée automatiquement pour cette nouvelle colonne. Et il faut récupérer, donc pour la première ligne, quel est le mois de cette date-là. Donc il faut qu'on récupère le 8. Donc là, dans formule, vous avez date et heure. Et on est capable de récupérer le jour, le mois ou éventuellement l'année. Donc nous, c'est le mois. Donc c'est une fonction particulièrement simple. Il demande simplement où est le numéro de série, c'est-à-dire où est la date. Donc il suffit de cliquer sur la date de premier achat et je vois apparaître ici le 8. Donc si je fais terminer, j'ai bien 8, 8, 6, 7 qui correspondent donc au mois que l'on voit ici dans le premier achat. À partir de là, je vais pouvoir faire donc le tableau dynamique demandé qui consistera à avoir en visuel les différents mois et en calcul la somme des achats. Donc je me remets dans le premier tableau. Je vais dans insertion, tableau croisé dynamique. Je vois apparaître data puisque le tableau est sous forme automatique. et on va mettre le résultat sur une nouvelle feuille. Je fais OK. Donc si je reprends le visuel, je veux voir les mois sur différentes lignes. Donc je cherche le champ qui s'appelle mois et je le glisse en ligne. Donc voilà pour le 6, 7, 8, 9. Et le total achat, donc qui est ici, c'est mon calcul. Donc je le mets en valeur. Total achat en valeur. Et j'ai bien la somme des différents achats. On peut renommer les cellules. Donc en cliquant en A3 et en tapant mois. Et celle-là, je peux l'appeler total. Pour ajuster la largeur des colonnes, vous pouvez cliquer ici sur le A et tirer jusqu'en B. Vous vous mettez entre B et C et vous double-cliquez. Donc si je double-clique, il va ajuster automatiquement la largeur des colonnes. Alors maintenant, on nous propose une seconde technique qui est de faire directement un tableau croisé dynamique et ensuite de regrouper les dates de premier achat par mois. Donc vous voyez qu'on aura les mêmes résultats, sauf qu'ici, on verra marquer juin, juillet, août, septembre, alors qu'ici, on avait les valeurs trouvées par notre formule. Alors c'est parti. Je clique n'importe où dans mon tableau. Insertion, tableau croisé dynamique. Donc je vois Data. Soit je mets à nouveau sur une nouvelle feuille ou je vais choisir ici Feuille de calcul existante. et je vais aller cliquer sur la feuille qui a été créée tout à l'heure avec le tableau ici dynamique et je vais me mettre un petit peu à côté, donc par exemple ici. Et je fais OK. Voilà, ça permettra de comparer les deux tableaux dynamiques. Donc pour avoir les différents mois en ligne, eh bien on va mettre les dates de premier achat en ligne. Donc voici le visuel qui est proposé. Vous n'aurez peut-être pas exactement le même, ça dépend des versions d'Excel, mais vous allez pouvoir quand même continuer l'exercice. Donc je vais reprendre Total achat et le mettre en valeur. Donc j'ai bien le total des achats. Donc je peux l'appeler Total comme on a fait tout à l'heure. Alors pour grouper par mois, vous vous mettez sur n'importe quelle date. Clique droit, Grouper. Là on voit qu'il a groupé par mois, par trimestre, par année. Donc nous on voulait seulement par mois. Donc vous choisissez mois tout seul et vous faites OK. Et voilà, on a terminé. On retrouve exactement le même tableau que tout à l'heure. Il ne reste plus qu'à écrire moi à cet endroit-là. Et éventuellement à double-cliquer entre le F et le G pour ajuster la colonne. Question suivante. Combien de commentaires contiennent les lettres pub ? P-U-B comme publicité, public ou autre. Il faut qu'on réponde dans la cellule Q2 et expliquer comment on a fait. Donc en colonne H, j'ai les différents commentaires et je vois par endroit marqué pub. Donc ici publicité, mais il y en a d'autres en dessous. Comme il s'agit de trouver juste un nombre, on peut utiliser les filtres. Donc cliquez ici. Et il suffit de taper P-U-B dans la zone de recherche et vous aurez toutes les lignes où il y a à l'intérieur les trois lettres. Donc là, si je regarde, tout en bas à gauche, je vois marqué 6 sur les 35 lignes. Donc j'ai ma réponse directe, c'est 6 enregistrements. Donc je peux écrire 6 en Q2 et la technique utilisée était donc les filtres. Alors on pouvait faire autrement en utilisant une formule. Donc par exemple, ici, de se demander est-ce qu'il y a le mot pub ? Donc point d'interrogation et d'essayer de trouver une formule qui va nous dire qu'effectivement, il y a les trois lettres qui sont dans le commentaire. Donc si vous allez dans formule texte, il existe une fonction qui s'appelle trouve. Donc pour trouver du texte, donc ici, pub, dans une chaîne de caractère, donc ici, dans un commentaire. Alors attention, on nous dit dans l'aide que la fonction trouve distingue les majuscules des minuscules. Ça veut dire que si vous écrivez pub en minuscules, il cherchera pub uniquement en minuscules. Donc ça, ça peut être vraiment embêtant puisque vous voyez qu'ici, c'est écrit publicité avec un P majuscule. Donc il ne va pas le trouver. Donc qu'est-ce qu'on peut faire comme astuce ? C'est lui demander de trouver pub en majuscule ou ça, eh bien, dans le commentaire, mais le commentaire écrit également en majuscule. Donc je convertis le commentaire en majuscule. Donc la fonction pour convertir en majuscule s'appelle majuscule, donc majuscule, parenthèse, et je clique sur le commentaire. Donc là, on voit écrit j'en ai parlé à des amis en majuscule et je suis en train de lui demander est-ce qu'il arrive à trouver pub dans ce commentaire écrit en majuscule. Si je fais terminer, vous voyez qu'il y aura des erreurs. Ça, c'est lorsqu'il n'a pas réussi à trouver donc les trois lettres et dès qu'il a réussi, donc ici, il a mis un 13. Pourquoi un 13 ? C'est parce qu'à la 13e position, il a vu pub. Et donc, pour celui qui était plus bas, donc ici, à la première position, donc c'est bien le pub qui est à la première position. Donc il suffirait ensuite d'aller ici, enlever donc avec les filtres valeurs et vous avez donc les six résultats qu'on a trouvé tout à l'heure en tapant tout simplement pub à cet endroit-là. Autre question, à l'aide d'une BD fonction, donc comme on a vu dans le sujet 1, trouver quel montant maximum d'achat a été effectué par les célibataires ayant des revenus annuels supérieurs à 50 000 euros. Et on devrait trouver 2100 euros. Donc le calcul à effectuer, c'est quel est le maximum d'achat ? Et le critère, c'est être célibataire et avoir un revenu annuel supérieur à 50 000 euros. Donc je vais me mettre sur la feuille client et par exemple, à cet endroit-là, je vais réécrire le critère, donc être célibataire, donc je vais faire type de ménage, célibataire, donc je sélectionne les deux cellules, copier, coller. donc j'aurai bien uniquement les célibataires ayant des revenus annuels, donc ces revenus que je vais copier ici, supérieurs à 50 000. Donc en dessous, je vais écrire supérieurs à 50 000. Donc comme j'avais précisé dans le sujet 1, le fait d'écrire sur une seule ligne signifie « et » donc on a bien les célibataires avec un revenu supérieur à 50 000. C'est terminé pour la partie critères, maintenant je reviens à ma question, c'est quel est le montant maximum ? Donc je vais utiliser BD max, donc je vais cliquer par exemple ici et je vais aller rechercher la fonction, donc dans les B, vous avez BD max ici et j'insère donc la fonction. La base de données, ça va donc être tout ce tableau-là, y compris l'entête. Ensuite, le max de quoi ? Eh bien moi, je veux le max du total des achats, donc ça sera obligatoirement total achat qui est ici et suivant quels critères ? Le critère que j'ai écrit juste au-dessus. Alors je vais commencer par le critère qui est là, je peux même mettre le champ puisque je veux le max du total achat, donc je clique sur total achat, donc il écrit en tête total achat et la base de données, donc je vais me mettre ici, en haut à gauche de numéro, je clique une fois, il me prend les données sans l'entête et je clique une nouvelle fois et il me prend bien les entêtes, donc il va marquer data to. Je fais terminer et je retrouve bien le 2100 euros. Dernière question, on veut se rajouter une colonne à contacter avec des noms ou des oui et on voit apparaître un oui lorsque le client est en couple et a eu comme source magazine, donc ça, c'est la colonne G, donc par exemple, le client 17 vérifie les conditions. Alors pour ne pas être trop près du tableau de critères que j'ai fait tout à l'heure, soit j'insère une colonne, soit je déplace donc en sélectionnant tout ça, en me mettant donc sur le bord et je vais le mettre un petit peu plus loin. Donc je vais maintenant pouvoir écrire à contacter. Alors avant d'écrire la fonction si, on peut peut-être déjà regarder quel est le test. Donc le test, il est double, il faut que le client soit en couple et il faut que la source, donc la source, c'est la colonne donc qui est ici, ce soit un magazine. Donc on a dans les formules de logique le et qui permet de faire différents tests simultanément. Alors plus précisément, on va regarder déjà est-ce que le type de ménage, donc il va écrire type de ménage, c'est bien célibataire. Donc est-ce que c'est égal à entre guillemets célibataire. Et en même temps, est-ce que la source, donc G2, qui a marqué source, est-ce que c'est égal à entre guillemets magazine. Donc il nous dit que c'est vrai pour cette ligne-là. Donc j'ai vrai et vrai, le résultat sera vrai. Je fais terminer. Donc j'ai un vrai ici, j'ai un vrai ici, pourquoi ? Parce que j'ai bien un célibataire donc à la ligne 10 qui a également comme source magazine alors que les autres ne sont pas en magazine. et le client numéro 17 donc à la ligne ici 18, magazine, célibataire et donc on a également un vrai ici. Donc on a trouvé le bon test avec le « et ». Maintenant, il s'agit d'avoir l'affichage « oui » ou « non ». Donc je peux copier le test qui est là, donc « ctrl-c » et je vais enlever donc ce qu'il y a dans la cellule et maintenant, je vais mettre un « si ». Donc « si ». Quel est le test ? Eh bien, je vais coller le test précédent. Donc « célibataire » et puis « source ». Et maintenant, donc en décoration, au lieu d'avoir « vrai » et « faux », je veux que ce soit marqué donc « oui » ou « non ». Donc je vais mettre des guillemets partout donc « oui » ou « non ». Je fais terminer. Et donc là où j'avais tout à l'heure des « vrai », maintenant j'ai des « oui » et là où il y avait des « faux », j'ai des « non ». Donc voilà pour ce deuxième sujet où les thèmes abordés étaient la fonction « recherche V », la fonction « moi », l'utilisation de filtres, « Bdmax » et la combinaison de « si » avec un « i ». À bientôt !